Bonsoir ! Bonsoir ! Déjà merci pour l'année dernière, Soldat Noir, je n'ai pas pu être là. Cette année je suis là, je suis très content d'être là avec vous. Je ne suis pas venu tout seul, j'ai fait un film de bande, donc je suis venu avec ma bande, forcément. Et pendant six mois, j'ai fabriqué des marionnettes chez moi. J'ai marché au-dessus des têtes dans mon salon, je n'avais plus de place chez moi. Et j'ai entrepris une sorte d'enquête comme un détective privé amateur. Parce que l'objectif un peu idéaliste que je m'étais fixé pour le film, c'était de trouver au moins un témoin par performance. Et il y a une phrase que dit Usé dans tout Foulcan qui est, je n'avais pas envie que ça s'arrête, j'avais envie qu'on continue à être ensemble. C'est ça l'histoire du long métrage par rapport au long métrage. C'est quoi, Tiffany ? C'était mon premier projet en anglais. Au départ, c'était des clips pour un artiste qui s'appelle Oliver Sim, qui fait partie du groupe ZXX. Une fiction de 18 minutes absurde qui parle de fantasmes au cochon et de désillusions pornographiques. C'est quelque chose que je suis vraiment, vraiment proud of, et c'est mon premier festival de film. C'était un film qui a été fait en Icelande. Je suis originaux australien. C'est une histoire très traumatique, où mon ami n'a pas voulu aller, et son père a fait le tirer et il n'aurait pas de mourir. Je vous souhaite que vous aurez une bonne expérience de cette psychologie dans le film. On ne sait pas si on est dans un drame, on ne sait pas s'il faut rire. Jouer le malaise, c'est toujours intéressant parce qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Il faut toujours le faire avec une profonde sincérité. Je suis très heureux d'être là, enfin, je vais être là trois soirées de suite pour présenter cinq longs-métrages et deux cours. C'est la première fois que me font une rétrospective, et la vérité que je suis encantadisimo d'être ici, d'être ici avec vous. Tengo que agradecer au Festival Letranche. Nous allons rester après le scénage, si vous avez des questions de l'extérieur du cinéma. Juste j'ai appris le scénage et merci d'être ici. Avec tous vous. Merci. 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 J'ai essayé le sonido de la película et l'ai fait plus rapide, et j'ai posé le sonido très haut. Est-ce possible que quand vous voyez la película, il commence à sortir la sangue de l'œil ? Marielle jouait une pièce le soir au théâtre. On allait la chercher au théâtre à minuit, on le conduisait chez lui pour qu'il dormait. Il prenait un somnifère au moment du salut au théâtre pour s'endormir quand il arrivait chez lui, puis il apprend à le réveiller dans le lendemain à 6 heures, et hop, il était sur le plateau. En premier film de genre pour Guillaume Niclou, qui a toujours flirté avec le fantastique. Les coréens sont devenus depuis une bonne décennie un petit peu les nouveaux grands représentants du film d'action en Asie. Bienvenue pour une soirée vraiment exceptionnelle à plus d'un titre. d'abord parce que vont se succéder sur cette scène pendant toute la soirée un très, très beau parterre d'invités. Marc est devenu l'un des membres vraiment importants et nécessaires de cet étrange festival. Le Village était donc une société qui a été créée en 89, qui s'est arrêtée en 2004. Le film que vous allez voir aujourd'hui est très, très, très étonnant. Donc le film, c'est vraiment un homme qui ne sait pas comment il doit mourir. le film, c'est ce qui reslut, c'est ça, il faut thriller, donc on dit. La Jiable. La 1